Là, je pense qu'il est allumé. Alors, on va voir si... C'est bon, hein? Excellent. Parce que la semaine dernière, j'avais accroché quelque chose, puis là, ça faisait un écho étrange. Alors là, on s'améliore. Alors, bon matin, bon dimanche matin, tout le monde. C'est vraiment une joie, une excitation de se lancer dans cette série qu'on va passer ensemble dans les prochains mois. Le survol de l'Évangile selon Luc. Et pour moi, c'est excitation, mais aussi un bon défi. Parce que des fois, c'est bon, on voit tous les petits détails, puis on a envie de s'arrêter, puis de décortiquer ces deux, trois petits versets-là. Mais on va vraiment faire un survol. Si on voulait le décortiquer, ça prendrait autour de trois ans. Et on se dit, on va le faire vraiment visé 2021-2022. Et puis, si vous voulez le faire, puis moi, mon encouragement, c'est de prendre le temps à la maison, de vous arrêter et d'étudier, d'être à l'écoute de ce que Dieu est en train d'instruire à travers cet Évangile. Alors, même ce matin, j'aimerais vous encourager, chacun d'entre vous, de tourner dans le moyen du possible, de façon de la haute technologie de téléphone ou la bonne vieille technologie, le papier, dans vos Bibles, dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 3. J'ai des Nouveaux Testaments, et puis, si quelqu'un voulait avoir de quoi un papier, je peux vous l'offrir, ça me ferait plaisir. Même un petit cadeau, là, et voilà. Alors, c'est juste un Nouveau Testament, et ça devrait être la page 101, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, ça donne un petit raccourci. D'autres personnes aimeraient avoir? J'ai déposé une pile de Nouveaux Testaments quelque part, puis j'ai parlé à quelqu'un et j'ai oublié où est-ce que j'ai déposé. Ah, ça, on a la cuisine. Merci, Réna. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait avoir un Nouveau Testament? Oui? Est-ce que, oui, dans la cuisine, il y en a trois, quatre. Pourquoi ils sont là, c'est une très bonne question. Alors, si vous désirez, notre frère Yves va se promener, juste à garder la main levée, puis il va venir vous donner une copie. La page 101, seulement sur le Nouveau Testament qu'on distribue. Dans votre Bible, je ne connais pas le numéro de page, alors n'allez pas nécessairement à la page 101. Alors, aujourd'hui, juste dans l'introduction avant de se lancer, je ne veux pas trop m'éterniser, mais tout de même, c'est excitant de voir le lancement des groupes V. Alors, on parle d'une vingtaine de personnes qui ont participé dans les trois occasions. Vous n'avez pas eu l'occasion de vous joindre dans l'un des groupes V, aucun problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un autre cette semaine et un autre la semaine prochaine. Alors, à toutes les semaines, il y a des occasions. Vous pouvez venir une fois de temps en temps, on va vous accueillir, il n'y a aucun problème encore. Le groupe V du mercredi soir, c'est aux deux semaines. On a fait une répétition cette semaine et on en a un autre ce mercredi. Et à partir de mercredi soir prochain, ça va être à toutes les deux semaines. Alors, vous avez vu, là, on en a fait un mercredi, on en a fait un autre ce mercredi qui s'en vient, le 27, je crois. Et à ce moment-là, ça va être aux deux semaines. Alors, ma femme est rendue aujourd'hui officiellement à 39 semaines de grossesse. Alors, techniquement, à un moment donné, le bébé va sortir. Hein? Il semblerait que la science médicale l'a prouvé. Alors, c'est possible que ma femme accouche d'un instant à l'autre, peut-être même durant le service. Mais, j'ai demandé d'attendre un peu. Mais, il semblerait que je n'ai pas le dernier mot là-dessus. Alors, vous pouvez prier pour l'accouchement. Vous savez, les médecins disent qu'à partir de 3 à 4, ça va vite. Mais, il a fallu provoquer le dernier. Alors, on verra le bébé numéro 5. Alors, le plus tard, c'est le 9 novembre. Alors, je vais vous donner une nouvelle d'ici, ce temps-là. Mais, on est dans la joie et on a bien honte de voir la petite bête de ce petit garçon qui va s'appeler Olivier. Alors, vous avez une primeur, on ne l'a pas encore dit à tout le monde. Mais, ça va être un petit gars, Olivier Brulotte. Alors, Liana, ma petite fille, ça va être la petite princesse avec 4 bodyguards. Hein? Mais, elle a un bon caractère, alors elle se défend bien. Mais bon, tournons-nous maintenant dans ce survol de l'Évangile selon Luc au chapitre 3. Et ici, pour moi, on l'a dit, merci à notre frère Gaétan. On a sauté, hein, le chapitre 1, on a fait l'introduction dans les premiers versets. On a sauté le chapitre 1 et le chapitre 2. On va faire une petite tirée dans Noël et on va pouvoir nous attarder un peu plus au niveau de la nativité, la préparation de la venue de Jésus. Et ici, on se lance dans le chapitre 3, dans une section. Et on va suivre, hein, quand je l'ai dit dans l'introduction, on suit le courant narratif. On va suivre les chapitres et voir l'histoire de Jésus citée par l'auteur Luc. Mais on va s'attarder un peu plus sur certains thèmes. Et ici, dans le chapitre 3, l'un des objectifs, à travers le ministère de Jean le Baptiste, appelée « La voie dans le désert », on va voir qu'il y a bel et bien un thème que le Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, l'auteur est en train d'adresser, d'amener. Un des thèmes importants à s'approprier, à le vivre dans notre vie, se crie dans le désert. Et on va le voir à quel point il y a des réalités de ces fameux principes à l'envers, qui n'aient aucun sens selon la sagesse de l'homme. Mais dans le plan de Dieu, il est en train d'accomplir de quoi? de merveilleux, à l'envers de la compréhension de l'homme. Et encore aujourd'hui, il y a des applications dans nos vies, qu'il y a des choses qui ne semblent aucun sens. Ça semble nous échapper, ça ne devrait pas être ça. Mais Dieu est en train d'accomplir un œuvre merveilleux, au-delà de nos compréhensions. Et ici, je vais lire les premiers versets, les 20 premiers versets. On va s'attarder un peu plus à ici, aujourd'hui. J'ai écrit, je pense que c'est écrit un peu trop petit, mais vous pourrez entendre, si vous n'avez pas vos bibles, avec vous, il n'y a pas de problème. Alors, le chapitre 3, partie du verset 1. La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, et Ron Tétraque de la Galilée, son frère Philippe Tétraque de l'Iturée, et du territoire de la Trachonite, Lysanias Tétraque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs à Anne et Caïf, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produissez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu veut susciter des enfants Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui en a un point. Celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vient aussi des publicains pour être baptisés. Il dit, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. » Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. » « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. » Il assombant la main, il nettoyera son air, il amassera le blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'étend point. » Et c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui endressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrape, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, la femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. On arrête ici. Dans le chapitre 3, on continue par la suite avec le fameux baptême du Seigneur Jésus et la généalogie de Jésus-Christ. Dans cette section ici, dans le début, on l'avait vu dans l'introduction, puis je vais juste prendre le temps pour le mettre un peu en lumière. On avait parlé de Luc, qui a souvent trois chapeaux qu'on va voir de la façon qu'il va le rédiger. Luc, le médecin, on va le voir avec ses qualités dans la façon qu'on va observer les miracles de guérison, les détails qu'il va rajouter, parce que dans sa qualité de médecin, on appelle ça une déformation professionnelle, ça va ressortir un peu naturel, la richesse qu'il apporte. On a vu aussi le deuxième point, le deuxième chapeau qu'on va le voir souvent, Luc, l'historien. Il va s'assurer de mettre quelques détails historiques pour localiser l'auditoire. Et le troisième, c'était Luc, le pasteur, s'assurer des enseignements. Ce n'est pas juste un ouvrage historique. Sa préoccupation n'est pas premièrement de s'assurer de l'ordre chronologique dans tous les petits détails historiques, mais bien d'aborder l'instruction, la réalité spirituelle qui est en train de s'instruire, le sens, l'enseignement important, ancré à la lumière des Écritures. Et c'est ce qu'on va voir ici dans le chapitre 3. C'est intéressant parce que les premiers versets, de quoi il est en train de parler? Eh bien, il met tout simplement une perspective historique pour nous aider à saisir dans quelle période ça se produit. Il va cibler deux auditoires précis. Il va cibler les Juifs, mais aussi les non-Juifs. Alors, deux points de repère, tout simplement. Ça ne vaut pas la peine nécessairement de s'attarder pour essayer de tout décortiquer, mais il y a quand même un élément, je trouve, intéressant. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez les comprendre où ça se produit, eh bien, il commence premièrement ici au niveau grec, au niveau de l'histoire avec l'Empire romain. Et ici, lorsqu'on parle avec les tétraques, et là, on parle de plusieurs auteurs, plusieurs personnes, c'est comme une transition pour dire des sphères politiques et voici les personnes dans leur position lorsqu'ils étaient au pouvoir. C'est comme si j'aurais dit aujourd'hui, tout simplement, à la période Justin Trudeau au Parti fédéral, ainsi que, j'ai oublié de chercher, c'est qui le maire présentement à Allemagne qui a pris sa retraite, c'est M. Asselin. Marc Asselin. Merci. Et là, qu'on pourrait dire, est à la fin du du mandat du maire Marc Asselin. Fait que là, on sait qu'on se situe pas mal en 2021 parce qu'il a annoncé sa retraite officiellement en 2021. Alors, c'est tout simplement ces noms-là nous aident à localiser dans la période de gouvernance. Et il va aller dans un autre un autre optique ici au niveau des Juifs qui vont les aider avec les fameux, comme on voit tout de suite par la suite, les souverains sacrificateurs. Certains se posent la question et moi, je m'arrête ici juste parce que on va le voir à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Luc, sinon ils vont revenir. Et on va parler de deux souverains sacrificateurs. On va parler de Anne et de Kaif. Le problème, c'est qu'il y en a juste un officiellement souverain sacrificateur à la fois. Il n'y en a jamais deux. Et là, on en cite deux et là, on va voir que finalement, à travers le ministère de Jésus, ils vont sortir les deux à plusieurs reprises. On va le voir vers la fin, on va le voir à la période de la Pâque, justement, dans la mise en accusation. Les deux sont exposés dans la situation qui sont... le cas va leur être présenté. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est une erreur historique? Mais comment on peut faire une erreur aussi banale et évidente? Comme si on aurait dit les deux premiers ministres du Canada. Ça ne fonctionne pas. Ça ne se peut pas que ce soit les deux ensemble. Mais ici, ça met en évidence la situation qu'ils vivaient réellement. Il y avait bien les biens deux souverains sacrificateurs. Un qui était au pouvoir, mais destitué par l'Empire romain. Et son neveu a pris la place. mais le peuple d'Israël, vous pensez qu'il aime ça se faire diriger comme ça? Alors là, on va le voir que même dans les récits et dans les aspects historiques, encore, Anne a encore la crédibilité devant le peuple d'Israël. On va le voir ici qu'il va y avoir Anne qui a été destituée parce qu'elle n'était pas assez, on le voit dans les récits extra-bibliques, pas assez malléable par les Romains à leur goût. Et ici, donc, dans cette continuité, on va le voir à plusieurs reprises, mais ce n'est pas une contradiction historique, simplement la situation tendue de cette domination romaine et qu'on va le voir à plusieurs reprises parce que le peuple ne voulait pas être asservi par cette force étrangère romaine qui contrôlait même dans le choix du souverain sacrificateur. Je vous donne juste cette info dans le contexte parce que ça met en lumière aussi la grogne qui va être présente de plus en plus en évidence dans les attentes du Messie, dans toutes les discussions que le Seigneur Jésus va devoir revenir continuellement parce que là, il y a des irritants qui sont là depuis déjà un bon moment. Alors, ça nous aide à situer tout simplement pour le peuple d'Israël, il savait, ah oui, dans cette époque où on a été déçu et qu'il avait pris la place et que c'était encore, les deux étaient encore avec cette reconnaissance-là. Dans ce contexte donc historique, le chapeau de Luc, l'historien, il enlève et là, il se lance pour expliquer dans ce qui se produit de ce fameux ministère de Jean le Baptiste. Et pour moi, ici, on a tellement à découvrir, ah j'ai marqué ici un petit peu rapidement là, la menère d'abord dans Jean chapitre 18, on le voit quand je parlais là, d'abord chez Anne car il était le beau-père de Caïphe qui était soin sacrificateur à cette année. Alors, on va le voir dans les autres évangiles parallèles. Dans Acte 4, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens des scribes s'assemblèrent avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, il y a toujours les deux qui vont être omniprésents, on va aller voir le premier pour honorer, le deuxième officiellement. Et ici, on va explorer à travers Jean le Baptiste dans ce survol, ce message qui va être annoncé. Qu'est-ce que Jean le Baptiste est en train d'adresser? C'est quoi la pertinence pour nous aujourd'hui? Il me semble que les mots qui sont dits sont tellement sévères et que c'est tellement pas clair, il y a plusieurs mauvaises doctrines qui en découlent. Et ici, on va voir une fondation sur laquelle démarre le ministère de Jésus. Cet enseignement dans lequel que Jean le Baptiste et l'appel qu'il a reçu est la fondation démontrée, appelée de Dieu afin de fusionner et de joindre tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, dans l'attente de ce sauveur, dans la compréhension de la grandeur du salut et de la façon que ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est emballant parce que pour moi, Jean le Baptiste, c'est un ministère bien particulier, bien unique dans son genre. Et on peut le passer rapidement, mais aujourd'hui, je veux juste m'arrêter puis démontrer qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens. Et ça met en lumière encore un des principes à l'envers. En décortiquant le messager, ce messager-là est un messager, Jean le Baptiste, bien particulier et unique. Et il a été, on le voit au verset 2, appelé de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Le ministère de Jean le Baptiste, et si je m'arrête un petit peu, c'est parce que plusieurs vont se comparer encore aujourd'hui dans sa recherche d'avoir cette autorité telle que Jean le Baptiste avait. D'être un prophète tel que Jean le Baptiste ou un enseignant ou un pasteur puis je me fais comme Jean le Baptiste messager. Et ici, la façon, les termes choisis lorsque la parole était transmise à Jean le Baptiste est d'une façon bien particulière, exclusive à l'appel que tous pouvant avoir à servir Dieu. Ça a été d'une façon, d'une communication directe de Dieu à Jean le Baptiste. On va retrouver ces termes utilisés à quelques reprises dans les Écritures seulement, pour des occasions particulières. on va le retrouver par exemple, on voit ici dans Luc chapitre 2, la parole fut adressée à Jean, puis le terme avoir été communiqué d'une façon directe et non juste une directive qui l'a suivie ou un fardeau qui a eu dans son cœur. On le retrouve dans ces termes dans Malachie chapitre 3. « J'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Il a été, excuse-moi, ici, dans Malachie chapitre 3, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a été déjà annoncé d'avance par les prophètes, déjà prédestiné. Ce n'est pas une envie que Jean a eue de recevoir d'être un messager de Dieu, mais il avait été déjà déclaré prédestiné d'avance, choisi pour être le messager qui allait mettre la table. Il a été déjà déclaré, les gens savaient déjà qu'il devait venir. Dans Luc chapitre 7, un peu plus loin, il nous le dit, « Qui êtes-vous allé voir, un prophète? » Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un simple prophète. Il est celui dont il est écrit, « J'envoie mon messager devant ta face pour préparer le chemin devant toi. » Les termes utilisés, comme on le disait tantôt, sont similaires à Ésaïe chapitre 38, verset 4. « Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. » La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots dans Jérémie chapitre 1. Les termes est un terme spécifique d'une communication directe de Dieu à la personne. Il y a une nuance à faire, par exemple, dans mon propre fardeau pour le ministère. J'ai une conviction que je sers le Seigneur par obéissance à sa volonté. J'ai cette conviction-là. Elle a été confirmée dans plusieurs périodes dans la recherche de la volonté de Dieu. J'ai cette joie et quand je suis éprouvé, je me rappelle que c'était vraiment par obéissance pour Dieu. Mais je n'ai pas eu un appel tel que Jean le Baptiste avait reçu. Dieu ne s'est pas révélé, il ne m'a pas parlé pour accomplir tel que certains prophètes, tel que Moïse, lorsque Moïse a parlé à travers le buisson ardent. C'est dans des moments bien particuliers que ça va se produire. On parle dans la théologie qu'il y a une révélation directe révélée de Dieu envers un serviteur afin d'accomplir un ministère bien particulier et unique. Et Jean le Baptiste fait partie de ces personnes telles que Moïse, telles que Jérémie. On se dit mais c'est incroyable à travers ce messager donc qui a été communiqué directement à Dieu. Ça doit être un ministère incroyable portant plein de fruits mais lorsqu'on regarde son ministère si on le regarde avec les lunettes de nous d'aujourd'hui on est forcé honnêtement de constater un ministère avec si peu de fruits. On pourrait même le dire est-ce que c'est un lamentable échec ou est-ce qu'il a échoué? Pourquoi je dirais ça? Eh bien lorsqu'on qu'on le met dans la perspective il vert dans Jean chapitre 3 trouver Jean et lui dire Rabbi celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui tu as rendu témoignage voici le baptise et tous vont à lui. Jean le Baptiste appelé de Dieu d'une façon directe pour préparer la table il commence un ministère vous savez combien de temps a duré son ministère? ça a duré six mois jusqu'à la venue du Seigneur Jésus où est-ce qu'on est rendu ici en transition avec le baptême? Simplement six mois baptise le Seigneur Jésus le Seigneur Jésus commence à faire des baptêmes à son tour lui aussi il a instruit ses disciples à baptiser à leur tour à nouveau et les gens vont voir lui et de moins en moins vers Jean le Baptiste les propres disciples qui ont été formés puis qui étaient avec Jean le Baptiste se posent eux-mêmes des questions qu'est-ce qui se passe? ce genre de ministère tu s'attendrais d'avoir d'une grandeur d'un impact d'une croissance de porter des fruits et là après six mois il commence déjà à décliner qu'est-ce qui s'est produit? est-ce un échec? pourtant ça venait de Dieu et non seulement ça après un an il va se faire arrêter après un an non seulement ça les gens dans la période d'avant son arrestation vont commencer même à délaisser Jean le Baptiste pour aller suivre Jésus et on le voit ici dans Jean chapitre 1 le lendemain Jean était encore là avec deux de ses disciples ayant regardé Jésus qui passait et dit voici l'agneau de Dieu les deux disciples attendirent prononcer ses paroles et suivre Jésus hey hein c'est encourageant ça? mais il se passe quelque chose il se passe quelque chose de bien particulier pour nous dans nos compréhensions souvent la réussite d'un ministère de mon évangélisation de notre église comment on peut quantifier une église en santé? le nombre de personnes on a un peu moins de personnes on est triste on a plus de personnes on est content les églises même les réflexions c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de monde dans notre église? hey j'ai juste amené une personne dans ma vie au Seigneur j'ai pas conduit personne puis lui en a conduit 4 je suis bien pourri ça vaut même pas la peine que je parle de Dieu ça sert à rien on quantifie la fidélité de notre ministère de notre service parfois avec des mauvais standards il y a des questions qu'il faut se poser mais est-ce que si les standards qu'on a fixés ne sont pas répondus c'est automatiquement un échec? ici dans le ministère de Jean-le-Baptiste je trouve que c'est un super de beau modèle sur lequel on peut s'appuyer puis regarder à la lumière que Jean-le-Baptiste regardait lui-même tandis que les gens se posaient des questions mais regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire les autres sont en train de se faire baptiser par lui eux qui regardent puis qui continuent même les sources c'est écrit petit je suis désolé je vais l'aller les sources extra-bibliques ne comprennent pas ce qui se passe vous savez un des historiens de grande crédibilité Joseph Flavius il a même enseigné ses écrits historiques qui sont instruits au cégep à l'université et il essaie d'expliquer dans ses mots sa compréhension de ce qui se passe avec Jean-le-Baptiste il dit ici écoutez bien certains juifs sourds de certaines fautes mais pour purifier le corps après que l'âme eut été préalablement purifiée par la justice comme les autres juifs se rassemblaient ils étaient exaltés au plus loin et écoutaient les paroles de Jean Hérode craignait une telle force de persuasion en incitant une révolte chacun semblait prêt à n'importe quoi sur les conseils de cet homme il estima bien préférable de prendre les devants et de le supprimer avant quelques troubles surgissent du fait de Jean plutôt que de se retrouver lui-même dans la barrace si un bouleversement se produisait et d'avoir à le regretter victime des soupçons d'Hérode Jean fut envoyé en prison à la forteresse de Machéron dont j'ai parlé plus haut Joseph Flavius il fut mis à mort les juifs furent d'avis que c'était pour le venger que l'armée avait été condamnée à la destruction Dieu avait voulu frapper Hérode ici on va le voir des éléments intéressants c'est qu'il reconnaît ce qui s'est passé mais il ne comprend pas ce qui se passe c'est quoi le baptême qu'il faisait exactement il essaie d'expliquer dans ses propres mots il essaie d'expliquer les motifs pourquoi l'avoir mis à mort mais ce qui aurait été logique conséquent c'est de calmer les risques de rébellion vous savez l'Empire romain il veut la stabilité au maximum mais on le voit dans le ministère de Jean le Baptiste c'était pas ça le sens du baptême avait vraiment un sens bien particulier aussi on va le voir plus loin sa mise à mort n'était pas reliée pour empêcher Jean le Baptiste de manifester et de lever la rébellion mais c'était quelque chose qui faisait souffrir encore plus Hérode on va le voir un peu après la compréhension de Jean le Baptiste de son ministère il dit au verset 30 il faut qu'il croisse et que je diminue il savait que son appel à servir Dieu n'était pas un appel à la facilité qu'il allait avoir des échecs qu'il allait avoir des gens qu'il allait ces échecs toujours avec nos lunettes qu'il allait même être en prison et mise à mort une mort horrible on s'entend mais il savait que le ministère fidèle était qu'il diminue là on peut pas dire bon ben voici l'église doit diminuer parce que si on veut être fidèle non c'est pas ça que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire ici dans l'application qu'on peut voir c'est qu'on peut pas définir les facteurs de réussite de notre société dans notre époque parce que Dieu a un plan pour nous et parfois ça va arriver qu'il y a des périodes plus difficiles parfois dans nos vies il va y avoir de la souffrance et c'est pas automatiquement une conséquence d'un péché dans notre vie ou d'une désobéissance on le voit dans nos propres vies vous savez on a tous été éprouvé à différents niveaux et parfois même lorsqu'on parle avec d'autres rouillers qui sont dans le ministère qui consacrent dans le ministère à temps plein partagent des moments de douleur et de souffrance profonde de solitude avec le désir d'abandonner mais la persévérance c'est pas parce que dans l'espoir que tout va se régler puis que tout va aller bien mais c'est dans une compréhension de notre état de nous confier en lui qui est au contrôle de la situation de sonder nos cœurs que Seigneur Dieu il y a quelque chose que je dois adresser est-ce qu'il y a bel et bien un péché dans ma vie et ensuite je t'abandonne le reste entre tes mains et je continue vous savez pas longtemps avant de venir servir en région je l'avais déjà communiqué mais une des choses qui était importante qu'on avait mis devant Dieu c'était pour nos enfants vous savez quitter les grandes villes on s'est dit il y a peut-être moins de ressources c'était le plus difficile pour nos enfants et un de nos enfants est tombé malade et ce qu'on ne savait pas c'est qu'il était malade depuis sa naissance notre petit Mathias notre petit souriant puis plusieurs ont prié pour lui puis on est reconnaissant ce qu'on ne savait pas c'est qu'il y avait une malformation depuis sa naissance au niveau de sa vessie et qu'il était en douleur souvent quand il urinait mais il était trop petit pour le communiquer et que c'est seulement dans la période du COVID puis ce que je dis c'est qu'il y a bien des avantages du COVID c'est que pour une fois l'urgence était vide et j'étais le seul patient donc les médecins étaient bien relax et c'était une bonne discussion pour nous parce qu'ils ont pu chercher à comprendre ce qu'il y avait et que finalement son état était plus grave il a dû être opéré d'urgence l'opération n'a pas fonctionné il y a eu une deuxième opération et on a eu la confirmation il y a trois semaines que l'opération a fonctionné on est reconnaissant mais il y avait un peu de foi de dire bon mais Seigneur ma condition de mon garçon elle est fragile la souffrance de voir nos enfants crier de douleur on ne veut pas vivre ça et puis encore il y a deux semaines dans les sujets médicaux on était à la Sainte-Justine mais on a appris que son état n'allait pas en s'améliorant et son état est stable mais elle a empiré un peu donc c'est tous ces cœurs qui est tortueux Seigneur qu'est-ce que tu veux nous montrer on a fait ce pas de foi pour aller te servir en région mais on va faire la route jusqu'à Sainte-Justine quand il faudra à chaque fois puis c'est une conviction c'est la façon qu'il nous a cheminé il ne nous a pas appelé que le chemin sera le plus facile mais ces occasions-là nous ont permis de pouvoir nous abandonner puis faire confiance à Dieu parce qu'il y a un plan il est au contrôle de la situation et la route que j'apprécie beaucoup faire d'ici à Montréal parce qu'il n'y a pas de trafic premièrement mais c'est agréable parce que je peux avoir du temps de qualité avec mon petit gars et on ne le sait pas la suite des choses il y a des choses qui nous échappent mais s'envrir Dieu n'est pas une promesse que tout ira toujours bien mais c'est une promesse qui est avec nous à chaque instant et c'est pour moi un encouragement pendant ma propre vie mais que nous puissions voir les épreuves et les échecs à la lumière de l'évangile Jean le Baptiste connaissait son ministère il le comprenait et on peut le voir qu'à travers toutes ces occasions il n'a jamais renié son ministère il n'a pas abandonné en prison il avait cette hâte de voir le Seigneur accomplir le règne mais il ne l'a jamais renié parce qu'il comprenait il faut qu'il croisse et que je diminue dans cette compréhension de ministère bien particulier il va déclarer cet appel et on frappe ici un des thèmes de l'évangile selon Luc un appel pour tous ça va frapper de plus en plus c'est pas réservé à une classe d'élite spirituelle c'est pas réservé puis ici on va le voir à plusieurs reprises puis dans la façon que c'est formulé c'est tellement intéressant Luc va beaucoup le mettre en lumière pour toutes les sphères de la société pour toutes les nations il brise et ça va frapper et déjà dans la préparation de la venue du ministère de Jésus sur terre c'est déjà déclaré ici et vous savez quand on s'est lu dans le chapitre 3 la référence qui cite des Haïts c'est le chapitre 40 versets 3 et 5 et on le voit ici dans Luc 3,4,6 toute vallée sera comblée et toute montagne et toute colline seront abaissée ce qui sera tortueux sera redressé et toute chair verra le salut de Dieu il frappe volontairement puis il fait le lien avec ce qui avait été instruit parce que dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises il s'était dit que le salut n'était pas juste au peuple d'Israël il devait rayonner auprès des autres nations et à travers toute l'histoire il remettait toujours refermé vers eux refermé vers eux il le rendait exclusif tandis qu'ils avaient le rôle de rayonner auprès des autres nations et ce choix inspiré de Dieu était clair dans le but de briser encore cette compréhension que c'était pour toutes les nations l'oeuvre de l'évangile l'oeuvre de la croix cette restauration possible est donc pour tous accessible à tous et on va le voir de plus en plus et ça va confronter ça va sortir on va voir les réactions des chefs religieux parce que ce n'était pas ce qu'ils comprenaient on va le voir ici aussi ce qui est intéressant parce que la conclusion du chapitre 3 il va venir frapper sur le même clou tandis que les autres évangiles la généologie de Jésus va aller jusqu'à Abraham ici il va aller jusqu'à Adam il va ramener pour montrer pour élargir le champ de la descendance de Jésus et encore dans ce thème pour toutes les nations pour dire justement en Adam à travers toute la race de l'homme enfant de Dieu wow ce chapitre 3 vient fermer un clou va le rentrer et c'est la suite et c'est la continuité et lorsqu'on va étudier ensemble les prochains chapitres on va le voir ça va revenir ça va revenir ça va revenir pour tous et c'est la façon que c'est construit dans le chapitre 3 que si on recule un petit peu et qu'on voit un des thèmes c'est justement sur l'accès par le baptême d'eau ici on continue et ça c'est un point qui est important parce qu'on se pose la question le baptême d'eau qu'est-ce que ça représentait exactement le concept d'être immergé dans l'eau était déjà présent dans les cultures pas juste au niveau du christianisme ça n'a pas été commencé uniquement par Jean le Baptiste ça a commencé déjà on le voyait dans le peuple d'Israël il avait cette réalité de l'eau le sens de l'eau il avait déjà eu ce symbole autant aussi dans d'autres cultures que dans le peuple d'Israël de laver de purifier cette compréhension de cette nature qui est impure et qu'on a besoin de passer par l'eau afin d'être purifié de nos fautes de nos iniquités les prêtres servent au tabernacle qui avaient besoin d'être aspergés d'eau afin d'être purifiés pour leur service on va le voir dans d'autres histoires dans certains pour une représentation de passer d'une religion à une autre dans d'autres peuples ils allaient dans l'eau afin d'officialiser ce changement de nettoyer puis d'embarquer dans cette nouvelle religion le concept de l'eau était déjà bien imprégné dedans qui lave qui purifie qui nettoie dans nombre 8-7 donc voici comment tu les purifieras fait sur eux une aspersion d'eau expiatoire l'eau avait une référence à l'esprit de Dieu on le voit dans l'Ézéchiel chapitre 36 verset 25-27 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai ce coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous wow hein déjà annoncé d'avance et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois dans le verset 16 moi je vous baptise d'eau mais il vient celui qui est plus puissant que moi je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu le baptême d'eau au contraire est un symbole qui allait se produire à travers la mort l'ensevelissement et la résurrection de Jésus Christ à chaque fois que nous pratiquons un baptême dans la nouvelle naissance c'est une ordonnance ce n'est pas une option quelqu'un qui donne sa vie à Christ lorsque nous l'accompagnons dans les fondements de la foi dans les premières étapes c'est le baptême parce qu'on est en train de montrer devant tous ce qui s'est produit de façon invisible et cachée que l'œuvre de la croix lave nos fautes devant Dieu nous sommes considérés purs à travers l'œuvre de Christ à la croix et ici dans le ministère de Jean le Baptiste qui va frapper on va le voir à travers cette instruction de signe de repentance le baptême de Jean le Baptiste était la prédisposition du cœur qui mettait en évidence la problématique qui nous brisait on a besoin de nous humilier et de nous repentir prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés ce ministère qui a duré si peu était la préparation de nos cœurs que nous avons besoin d'expérimenter afin de goûter la grâce de Dieu l'évangile Jésus-Christ ne veut rien dire si nous ne sommes pas prêts à nous détourner de nos voies et de nous tourner vers lui ici vraiment dans les termes on parle dans métanoïa qui est un changement dans le grec c'est un 180 je me tourne 180 dans mes aspirations de ce que mon cœur aime de où est-ce que j'étais quelque part puis quelque chose avait trop de valeur elle avait la valeur que Dieu devait avoir dans ma vie et dans ma repentance c'est que je me détourne mon cœur ce qu'il désire qu'il aime le plus pour tourner vers Dieu et de détourner dans mon amour il y a l'idée du cœur de la pensée notre être se tourne vers lui vous savez dans la nouvelle naissance il y a ces deux termes qui sortent conversion et repentance puis dans cette repentance qui est en train de préparer la disposition du cœur détourne de ta voix de ce que ton cœur pense être le mieux une illustration que j'aime beaucoup c'est que dans notre vie on a tous un vide et on essaie tous de le remplir d'une façon ou d'une autre et ultimement ça produit oui des joies des bonheurs mais il fait mer et temporaire on essaie de le remplir de patcher ce trou-là mais il n'est jamais parfait et tandis que nos cœurs essaient de remplir quelque chose qui prend la place de la forme parfaite qui est Dieu dans notre vie et dans cette compréhension de nous repentir c'est de se détourner de dire j'abandonne ça et je me tourne vers le seul qui peut pleinement remplir ce trou dans ma vie à me détourner de ses voies d'arrêter de fuir la face de Dieu et de reconnaître que lui seul peut remplir ce vide dans ma vie mais tous seront appelés mais on ne va pas tous réagir de la même façon face à cet appel et on va le voir dans l'évangile de Luc plusieurs modèles de réponses et j'en ai sorti trois très simplistes mais ça résume trois grosses façades trois grandes réactions qui vont être ressorties dans l'évangile de Luc qui vont être sorties dans nos propres vies dans ce qu'on voit dans notre évangélisation le premier il y a faire semblant et ici on a un exemple dans les versets de 6 à 9 si on lit rapidement on se dit c'est pas très hospitalier ou c'est peut-être pas la meilleure approche d'inclure des gens les gens veulent venir se faire baptiser et puis j'ai puis Jean le Baptiste qu'est-ce qu'il dit? race de vipères qui vous a pris à fuir la colère de Dieu ils sont en train de les insulter qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? il veut se faire baptiser il veut venir vers lui il veut dire allez on sort l'eau l'étend d'eau est déjà là c'est excellent il est en train d'adresser la problématique de cœur ici le terme c'est pas juste une insulte qu'on pourrait dire on va essayer de traduire en bon québécois tout le monde connait dans sa tête c'est une insulte on ne les dira pas mais il en existe plein on a un très grand inventaire possible puis de pouvoir se dire ah je l'ai dit de l'amour de Dieu dada dada t'es juste un ça c'est ça qu'il est en train de faire pas nécessairement qu'est-ce que ça représente race de vipères? hein? Genèse chapitre 3 le fameux serpent dans cette tentation de Satan il y en a il y en a ils ont suivi ils ont été séduits mais dans leur cœur puis ça c'est intéressant ils ont déjà commencé et ils ont fui la face de Dieu et c'est intéressant que ce thème va revenir pour ceux qui appartiennent pas à Dieu mais qui appartiennent à Satan ceux qui dans la rébellion se sont détournés de la voie de Dieu et dans ce thème ici il va l'aborder ceux qui n'appartiennent pas à Dieu mais vont tenter de faire les choses pour s'identifier comme un enfant de Dieu de faire les bonnes choses sans être prêt à se repentir dans leur vie oui mais je fais une bonne vie moi je n'ai pas fait des grands péchés graves dans ma vie j'ai l'importance du baptême encore aujourd'hui vous savez à quel point le baptême catholique est important de le faire dans les enfants puis quand on pose des questions mais pourquoi bien parce que j'ai été grandi comme ça c'est une bonne chose ça n'a aucun sens mais on va essayer de se justifier en faisant une bonne vie religieuse bien je viens d'église le dimanche matin je lis ma Bible une fois de trente ans ce que Jean le Baptiste est en train d'adresser il le met en évidence puis il va le confronter c'est pas parce que tu fais des choses religieuses que ça te justifie il y a une question de coeur de ton amour pour Dieu qui est à la première place les motifs de passer par les eaux du baptême vous savez quand il y a des gens qui me disent je voudrais me faire baptiser je trouve ça super moi je trouve ça tellement stimulant de voir des baptêmes on célèbre mais on veut s'assurer les motifs de pourquoi la personne le fait est-ce qu'elle a bien compris ce que ça représente et parfois il y a des personnes qui disent non je veux rien savoir de ça même une histoire à un moment donné une personne elle disait toutes les bonnes réponses elle s'est fait baptiser puis c'est pas des blagues sur la scène elle s'est levée après s'est fait baptiser elle est sortie elle n'est pas retournée s'asseoir elle est partie puis on ne me l'a plus jamais revue c'est l'histoire la plus étrange dans les baptêmes que dans les dix dernières années et c'est pas moi qui ai baptisé cette personne-là je ne sais pas dire que ça aurait été mieux ça aurait rien changé j'aurais pu me l'approprier cette histoire-là mais c'est vraiment particulier les motivations de pourquoi nous faisons les choses il y a une mise en garde c'est pas parce que je fais la bonne chose que mon coeur est bien disposé et Dieu regarde au coeur il le connaît en faisant les apparences on est capable de berner les autres et ce qu'on va voir dans le ministère de Jésus c'est justement on va l'explorer dans les prochains chapitres il va rentrer sans arrêt dans le coeur de la personne des motifs les raisons de pourquoi tu fais ah t'as fait ça mais regarde ton coeur où est-ce qu'il est là il n'est pas à la bonne place ça fait mal ça mais ça met en évidence le danger de notre propre hypocrisie qu'on peut nous-mêmes nous berner deuxième modèle le rejeter dans le verset 19-20 vous savez hein Joseph Flavius essaie de comprendre mais pourquoi que Hérode l'a mis à mort et il y a deux modèles que je trouve qui est intéressant il y a premièrement les pharisiens les docteurs de la loi ils ne se faisaient pas bâtir par lui ont rendu à leur égard le dessein de Dieu faisant un peu les chefs religieux qui avaient toute la connaissance l'instruction la compréhension ont résisté et dit je ne veux pas aller là je ne veux pas m'humilier à passer par là ils étaient en réaction mais ils ne pouvaient pas le mettre à mort parce que justement le peuple était émerveillé il était convaincu c'est un prophète ils ont rejeté ce baptême et ils ont résisté de leur côté et ultimement Hérode avec l'historien c'est intéressant on le voit dans le chapitre 3 la colère qui augmente qui augmente qui augmente et c'est pourquoi on le voit au verset 20 il me semble verset 19 Hérode étant repris par Jean au sujet d'Hérodias femme de son frère il couchait avec la femme de son frère et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises dans son coeur de repentance se développait non en ajoutant parmi toutes les autres choses les motivations d'enfermer Jean dans la prison et ultimement il sera mis à mort on le rejette parce qu'on est confronté avec notre coeur qui aime autre chose et l'appel de l'oeuvre de Christ dans notre vie va nous confronter est-ce que je suis prêt à l'abandonner et certains c'est ah j'ai pas le temps pour ça ah plus tard ah c'est tellement pas pertinent dans ma vie ou c'est pas vrai que tu vas me dire quoi faire c'est cette réalité qui est présente mais aussi l'accepter et ce qui est intéressant ici il y a une différence que la repentance versus celle de la race de la vipère c'est que cette âme produit du bon fruit on l'a abordé dans le thème dans la mini-série de Dieu et l'Évangile mais on va le voir ici dans les versets 11 à 14 les gens vont poser des questions puis ils vont répondre ils vont répondre en fonction de va faire telle chose dans ton contexte présentement si t'es vraiment tu vas vivre à la lumière de ce que c'est l'Évangile tu vas te détourner de tes voies de cupidité de recherche de t'enrichir malhonnêtement il n'est pas en train de dire fais ceci pour être sauvé il est en train d'aborder qu'un coeur repentant il y a une expression qui dit les pieds marchent avec les babines les bottines oui c'est à plus d'allure c'est ça il faut que tes babines marchent avec tes bottines c'est ça mais ça paraît même pas dans ta vie ton coeur qui aime vraiment quelque chose ça va se démontrer avec les actions de chercher l'oeuvre et ce qu'on a vu l'oeuvre du Saint-Esprit dans la vie de la personne va produire ce ménage va mettre en lumière les aspirations à la lumière de l'oeuvre de Christ dans ta vie c'est loin de là le lot fardeau des oeuvres religieuses dans la recherche de justifier devant Dieu mais ton coeur qui cherche honnêtement la face de Dieu qui était prête à t'humilier va goûter ces fruits qui vont être produits par Dieu dans ta vie mais c'est dur parce que comme Hérode on va être confronté à notre coeur orqueilleux ça va être dur parce qu'on va devoir lui faire confiance et comme Jean le Baptiste il s'est mis vulnérable en acceptant que Dieu allait se glorifier dans cette oeuvre de fragilité et qu'il n'était pas la première personne concernée mais là c'était l'oeuvre glorieuse de Dieu la première place qu'à travers tout ça on en trouve notre joie notre paix et que finalement les mille endroits qu'on cherchait à trouver cette paix cette joie dans notre vie étaient finalement que futilité et que la voie qui nous semble la plus insensée est la meilleure la plus douce la plus tendre et c'est ce qu'on découvre de plus en plus à travers cet évangile de Luc un message d'espoir d'espérance et de paix au-delà de ce que les gens autour peuvent saisir ou peut-être même que ça nous dépasse mais de nous abandonner et lui faire confiance parce qu'il est au contrôle je vais inviter l'équipe de Louange on va terminer sur un chant et on va prier pendant que l'équipe arrive Seigneur Dieu quelle joie d'avoir encore aujourd'hui ta parole tu ne laisses pas dans l'ignorance merci pour ce ministère si pertinent de Jean le Baptiste dans cette préparation de l'oeuvre de Christ tu as rendu accessible ce salut pour tous pour moi pour chacune des personnes ici dans la salle non parce que nous sommes bons mais parce que tu es bon Seigneur tu connais nos cœurs tu connais les mensonges dans lesquels que nous luttons je prie vraiment qu'à travers cette étude de l'évangile de Luc et puis si on vive cette repentance qui produit des fruits qui vient de toi de faire confiance avec ce modèle de Jean le Baptiste que nous trouvons notre paix notre joie en toi seul Seigneur Dieu glorifie-toi dans notre fragilité glorifie-toi dans notre église non parce que nous sommes bons mais parce que toi tu es bon Amen J'ai la parole Oui J'ai la parole bien Sous-titrage FR ?